Bonjour Antoine. Bonjour Eric. Comment ça va ? Bien. Donc là c'est ton combien de jours de jeûne ? Je ne sais même plus. Je ne sais même plus ? Septième, oui je crois que c'était une semaine. Septième jour, voilà. Alors comment ça s'est passé pour toi ces sept jours de jeûne ? Ben finalement bien. J'avoue que j'étais assez sceptique par rapport à tout ça. Il y avait envie de perdre du poids, de m'inscrire. Après, voilà, je me disais est-ce que c'est quelque chose qui va te convenir ? Est-ce que tu seras à ta place ? Qui vont être les gens avec lesquels tu vas partager une semaine ? Est-ce que tu tiendras pendant une semaine sans manger ? Voilà, le séminaire a commencé le lundi matin. Enfin, oui si, le lundi en début d'après-midi. Moi j'ai réellement arrêté de manger le dimanche midi. Donc c'était pas, voilà, même si j'essayais de faire un petit peu attention avant, la préparation n'y avait pas été. Et au final, les choses se font. J'ai pas eu de sensation de faim. Il y avait parfois une envie de manger. Voilà, et de mâcher surtout en fait, je crois. Et puis de retrouver des odeurs, des saveurs. Mais j'ai pas eu de crampes à l'estomac. J'ai pas hurlé à la fin. Quand je me baladais dans les bois, histoire de faire un petit peu d'exercice, je voyais des glands. Je m'imaginais que je pouvais les manger, mais je ne les ai pas mangés. Ok, ok, ok. Et t'as eu des coups de fatigue ou pas plus que ça ? Pas vraiment. Non, j'ai pas ce sentiment-là. La crise du troisième jour, toi, tu l'as pas vraiment eu ? Non, je l'ai pas ressenti, non. Donc t'as une bonne santé en fait, en général ? Ouais, si ce n'est que je trouve que je suis en surpoids. Ouais, à part le surpoids, la santé elle est bonne ? Oui, au final, oui. D'accord, ok. T'as pas de problème de santé ? Je crois pas. Enfin, je l'espère en tout cas. Et alors, t'as m'incite combien ? Alors, j'ai perdu, j'ai regardé ça ce matin, j'ai perdu, bah je sais même plus, mais je suis au total parti de 105 et je suis à 95. Ah oui, donc 10 kilos quand même, mais par une semaine, c'était avec la préparation. Globalement, c'est sur 15 jours avec la mini-préparation que je me faisais finalement. 10 kilos en 15 jours, oui, c'est beaucoup, très très bien. Et là, ce matin, je suis super content, je suis à 95, c'était un peu une étape. Une étape, ouais, ok. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire pour garder ça alors ? Ben, je vais suivre les instructions d'Eric. Donc tu me dis au courant pour que ça se mette en place. Non, je vais faire déjà là, voilà, les jus de légumes, les soupes. Les jus de légumes, ouais. Et voilà, faire attention les premiers jours à faire repartir tout l'organisme, quoi. D'accord. Et puis, donc ça va être beaucoup de résistance parce que dans mon métier, ça va être un peu compliqué. Ah oui ? Et puis après, ben, c'est un changement alimentaire. Est-ce que tu as décidé si tu mangeais trois fois par jour, une fois par jour ou jeûnais de temps en temps ? Je voudrais essayer de manger deux fois par jour et de ne pas manger le soir. Pas manger le soir, voilà. Ouais. Après, je vais essayer d'ajuster parce que généralement le midi, je mange à la... Le matin, je vais gérer. Ouais. Parce que ça va se passer à la maison. Ouais. Le midi, c'est cantine. Ouais. Et là, du coup, voilà, les aliments... Ouais. C'est un peu un mélange de tout. Ouais, ouais, ouais. D'accord, ok, ok. Et puis, le soir, le soir, c'est à nouveau à la maison, mais je vais... Je sais pas, je vais essayer de... Il faut que je réfléchisse à ça. D'accord. Je sais pas comment je vais le... D'accord, ok, ok, ok. Très bien, très très bien. Qu'est-ce que tu as retenu, en fait, pour mincir ? Quelle serait la méthode ou qu'est-ce que tu as retenu de la méthode pour mincir, toi ? En fait, ce que j'ai surtout appris, c'est en dehors des aspects un peu psychologiques, psychiques, etc., où il y a des choses à régler et la méditation aide un peu, etc., c'est surtout qu'il faut croire qu'on est différent, qu'on est beau. D'accord, ok. Et voilà, et c'est persuadé de ça. Déjà travailler là-dessus. D'accord, ok. Et puis après, il y a effectivement cette partie mise en œuvre alimentaire. Oui. Et là, c'est se rendre compte qu'il y a des aliments qu'il ne faut pas mélanger. D'accord. Des aliments qu'il ne faut plus prendre. Oui, ok. Des aliments qu'il ne faut pas... Des aliments qui doivent être bio, qui doivent être naturels. Oui. Voilà. D'accord. D'accord. De certains aliments, maintenant j'en suis réellement conscient. Et donc, je vais faire attention à ça. D'accord. Donc, c'est un vrai changement parce que, moi, voilà, c'est des plats cuisinés. Ah oui. C'est un truc vite fait. C'est le micro-ondes. Ah oui. D'accord. Donc, ça va être un gros, gros changement à la maison. Oui, oui, oui. Et voilà. Et on est deux, donc il va falloir qu'on s'entraîne à deux là-dessus. Ce qui n'est pas complètement gagné. D'accord, ok. Mais moi, j'ai eu ma ligne droite, donc il n'y a pas de raison. Ok, ok. Bon, ben super Antoine, super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire en particulier ? Osez le faire. Osez le faire. Ouais. Osez le faire parce que c'est bien. Ok. Faites fi de toutes les appréhensions que vous pouvez avoir. Ouais. Moi, je vous avoue que quand je suis arrivé, un peu avant 14h, j'ai failli repartir. Parce que voilà, je n'étais pas à l'aise. Ouais. Je n'avais rien contre les personnes qui étaient là. Ouais. Et au final, dans la semaine, ça a été super de partager cette semaine avec elles. Ouais. Mais c'était vraiment bourré d'appréhension. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais, il faut oser le faire parce que c'est… Il faut se surpasser un peu, ouais. Oui, et puis finalement, c'est faisable. Ça se fait très bien. Bon, moi, je n'ai pas souffert. Je ne peux pas dire que j'ai souffert. Il y a eu 2-3 petits maux de tête, mais on arrive à résoudre ça avec 2-3 petits produits naturels. J'ai découvert les huiles essentielles aussi. Alors moi, c'était un truc… Voilà, je… Et voilà, je les utilise. Oui, ça t'a beaucoup intéressé. Ouais, ouais, ouais. C'est sympa ce truc. Ouais, ouais, ouais. Et puis… Et puis, je suis super content d'un truc, c'est que j'ai découvert mon animal totem. Et ça, c'est super important pour moi. C'est génial. Voilà. Et les massages, t'as aimé ? Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il faut… Il faut en faire. Moi, je… Dans la semaine, je m'étais… Avant de venir ici, j'avais programmé 3 massages au total. Ouais, ouais. Un jour de… Enfin, tous les 2 jours, en fait. Et… C'est… C'est un vrai plus. Ouais, ouais. C'est un vrai plus parce que… Bon, moi, c'est Amandine qui les a faits. Mais… Il y a une espèce de… De fluide. Et puis, j'avais les épaules nouées. Ouais, ouais, ouais. Et tout ça, finalement, c'est parti petit à petit. Ouais. Mais il y a de vrais bienfaits. Je pense que c'est… C'est un complément de tout ce qu'on fait ici et de cette démarche. Donc, ouais, c'est super, ouais. Bon, bah super, Antoine. Super. Un dernier mot ? Euh… T'as tout dit ? T'as tout dit ? Ok. Et puis… Je dirais même pas courage à ceux qui vont le faire parce que… Je vois pas… C'est de la détermination, pour moi. C'est un changement. Euh… Mais… Pas courage parce que, finalement, ça se fait… Ça se fait super bien. Ça se fait super bien, ok. Donc, voilà. Mais osez le faire. Merci, merci. Merci. Merci, Antoine. Merci.